moi pour l'avis et des nids il m'a noté que le prophète mohammed sa religion elle comporte trois critères trois caractéristiques la religion du prophète mohammed sa religion elle comporte trois critères que les personnes d'autre à sa religion elle comporte trois critères que personne d'autre n'a autre que lui la première la note est nida ce qu'on appelle alba à la continuation sa religion elle restera jusqu'à la fin des temps sa religion il n'y aura aucune autre religion qui viendra abroger sa religion ça n'existe pas jusqu'à ce que même le prophète rissa il va venir il va prier comme la prière du prophète mohammed il va appliquer la religion comme notre religion il n'aura pas une autre il va venir les passer un possible la deuxième là le deuxième critère de la religion du prophète mohammed sallallah allé wassallam ce qu'on appelle à l'omou c'est à dire c'est universel universel pour les noirs pour les arabes non arabes africains non africains tout le monde est tout main djinn sa religion elle est universelle tout le monde est obligé de le suivre ça c'est le deuxième critère qu'il n'y a que lui qu'a ça aussi en compte premièrement sa religion elle continue deuxièmement c'est qu'elle est universelle d'accord elle s'adresse à tout le monde que tu sois arabe ou pas que tu sois être humain ou djinn peu importe la religion elle est universelle et le troisième et dernier critère et caractéristique de sa religion c'est ce qu'on appelle al kamal où c'est qu'elle est complète il n'y a pas de manquement tout ce qu'on a besoin pour vivre sur terre l'islam nous a renseigné comment on doit faire non c'est à dire on n'a pas besoin d'un a pas besoin de rajouter quelque chose pour tout ce qu'on doit vivre depuis que l'être humain je dis même pas qu'il depuis que l'être humain est né mais depuis que son père et marie sa mère déjà l'islam elle a commencé de l'amour depuis que ton père l'homme et marie la femme c'est là bas l'islam elle a commencé déjà à l'éducation ne marie pas n'importe qui regarde une femme vertueuse regarde une femme vertueuse pareil pour la femme ne la fréquente pas dans l'illégalité tu dois la marier tu dois donner la dot etc tu dois la respecter etc l'islam déjà a commencé ensuite quand tu veux même consommer le mariage avec elle il ya une manière de faire il ya une manière c'est interdit l'islam qui a dit tout ça et quand cet enfant là il a été conçu jusqu'au jour qui sort du ventre de sa mère toutes les étapes l'islam nous a appris quand il sort du ventre de sa mère d'accord le professeur là si tu peux faire la dame dans l'oreille droite et les ramas dans l'oreille gauche à partir du septième jour tu rases la tête si tu veux tu fais la circoncision vous avez tous les étapes de notre vie l'islam nous lave jusqu'au jour où toi on voit l'enfant là qui est né les meurs comment on doit faire comment on doit laver comment on doit l'enterrer en fait toute toute la période de notre vie l'islam nous enseigne qu'est ce qu'on doit faire comment on doit se comporter qu'est-ce qu'on doit faire cette religion elle est complète tout est dit même quand tu vas aux toilettes l'endroit un des endroits les plus intimes même quand tu vas aux toilettes l'islam tu dis quand tu rentres rentre avec ton pied gauche quand tu vas aux toilettes il y a une manière de s'asseoir quand tu t'assoies d'accord il y a une manière de se positionner bah ça va faciliter de faire sortir comment s'appelle les excréments quand tu t'assoies ta main gauche là tu l'appuies sur sur ton genou gauche d'accord tu l'appuies un peu sur le mon ventre là comme ça là cette position là ça fait sortir les excréments plus rapidement et plus facilement même quand tu dois aller aux toilettes comme à l'islam donc qu'est-ce que vous voulez de plus ou est ce qu'elle civilisation on va aller chercher ailleurs quelle pratique on va aller chercher ou d'autres tout est ici tout est là tout est clair il a tout dit il n'est pas mort sans qu'il ait dit tout pourquoi aller chercher des bid'a des innovations que mais elle a jamais ordonné que le professe n'a jamais fait et tout tout ce qui est bon à faire il nous l'a dit on délaisse ça pour aller chercher le moins bon on délaisse le meilleur pour aller chercher quelque chose qui n'existe même pas à la base elle est en train de manger elle est en train d'aller chercher je vous le vous le laisse